Dans une rue très fréquentée du Monténégro, un restaurant végétalien appartenant à des adventistes se prépare à la ruée du Midi. Le littoral du Monténégro attire des visiteurs de tous les Balkans. Ce restaurant est un endroit populaire pour les touristes et les habitants de la région pour prendre un repas savoureux. Les repas sont préparés avec soin et seuls les meilleurs ingrédients sont utilisés. L'exploitation d'un restaurant comme celui-ci donne l'occasion de discuter avec les clients de divers sujets. En ce qui concerne notre mission, il est très intéressant de noter que lorsque nous avons commencé, on nous a immédiatement demandé le dimanche « Pourquoi êtes-vous fermé le samedi ? Pourquoi fermez-vous plus tôt le vendredi ? » Et c'était une excellente occasion de leur parler de la loi de Dieu et de leur expliquer pourquoi le jour du sabbat est important pour nous. Et nous ne respectons pas seulement le jour du sabbat, mais nous respectons les lois de Dieu sur la santé. La plupart viennent pour la nourriture, mais certains repartent avec encore plus. Et il y a aussi d'autres informations sous forme de littérature qu'ils peuvent trouver sur de nombreux sujets. Nous avons, par exemple, un livre « Si une mère vient avec des enfants », nous parlons de l'éducation et du fait que nous avons la possibilité d'éduquer les enfants de la bonne manière. Si nous parlons de santé, nous avons des livres en russe et en serbe qui parlent de la santé et du tabagisme. Ces livres donnent des conseils sur une bonne santé physique, mentale et comment développer sa personnalité. Tout au long de la pandémie, les employés des restaurants ont distribué des bibles et des livres sur l'esprit de prophétie, suscitant la curiosité de nombreux clients qui ont posé des questions sur l'église adventiste du 7e jour. Une fois les restrictions liées à la distance sociale assouplie, le restaurant a commencé à proposer des expériences en personne à la communauté. Toutes les deux semaines, nous organisons des cours de cuisine où ceux qui viennent peuvent goûter et voir comment les aliments sont préparés. Ils ont la possibilité de participer à la préparation et nous leur expliquons pourquoi cette nourriture est bonne pour eux. En se mêlant aux gens et en répondant à leurs besoins, les centres d'influence urbain tels que celui-ci mettent en œuvre les premières étapes de la méthode de ministère du Christ. Ils permettent de construire des ponts, donnant ainsi la possibilité d'apprendre à connaître Jésus à ceux qui y viennent. Dieu appelle chacun d'entre nous à diffuser un message d'espoir à ceux qui nous entourent. Comment pouvez-vous relier votre entreprise, vos loisirs ou vos activités quotidiennes au ministère ?